Est-ce que c'était un petit peu ça le but de ton voyage ? Aimer, ou alors c'est quoi ? C'est l'autre phrase, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en glaquant la porte. Est-ce qu'il y a toujours besoin finalement d'aller chercher ailleurs ? C'était un poème de Goethe, sous le montilleul, c'est ça ? Hum, je réfléchis en allemand. Alors je crois que ça faisait Fort Lidenbaum, c'est ça ? Genre c'est un gars qui a un tilleul chez lui et je suis parti faire le tour du monde et je me suis aperçu à la fin de ma vie que le bonheur était au pied de mon tilleul. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça dans ce magnifique livre ? Enfin en tout cas c'est la fin ? C'est la question cruciale, mais avant d'y répondre, d'apporter une tentative d'éléments de réponse, je suis vraiment remercié, je suis très ému d'avoir entendu ces choses-là. C'est tellement bien dit et bien accompagné par la musique que je ne suis absolument pas convaincu que c'était moi qui avais écrit ça. C'est-à-dire qu'on vous donnerait à lire la correspondance de Guy Hux, que vous en feriez quelque chose de superbe. Donc vraiment, bravo ! C'est extrêmement impressionnant. La question que tu poses, elle est cruciale. Faut-il s'agiter beaucoup autour de la terre ? Faut-il voyager ? Faut-il faire comme disait ce russe, connaître la mine pour apprécier le soleil ? Je ne sais pas. Alors... Mon père, il m'a toujours dit, il faut goûter la moutarde pour apprécier la confiture. C'était autrement dit, mais c'est un petit peu la même chose. Bien sûr, c'est une pensée qui a été énormément formulée, de même que la pensée selon laquelle, plus on voyage, plus on accumule les expériences, plus on épuise le champ des possibles, et plus on se rend compte que finalement on est bien dans la bibliothèque de sa famille, ou bien sous son tiguel goetheen, ou bien je ne sais pas, en train de faire de la pêche à la ligne et sur une rivière. C'est une phrase que Hermann de Kaiserling, le philosophe, qui était d'ailleurs une sorte de continuateur de Goethe, disait au début du siècle, le plus court... Non, il disait, le plus court chemin qui vous mène autour du monde conduit d'abord à travers soi-même. Enfin bref, on pourrait comme ça passer la soirée à éplucher ce genre de formulation. Il en reste pas moins que... C'est une question qu'on ne répond, à laquelle on ne répond que lorsque l'on a acquis une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement parmi nous, et d'ailleurs je suis persuadé, qui ne sont pas obligés d'aller courir autour de la Terre, d'aller accumuler des expériences et des épreuves pour ressentir le goût de la simplicité, les chatoiements de la vie dans ses expressions les plus nuancées. Et moi, hélas, je n'ai pas eu cette sagesse. Alors j'ai été obligé d'aller faire des tas de choses comme ça, de faire sorte du monde à bicyclette comme tu le disais, de courir dans les montagnes, tout ça, puis de vivre sur cette motocyclette ce petit voyage qui était extrêmement modeste à comparer de ce qu'avaient vécu ces grognards. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'accumuler cette somme d'expériences pour me rendre compte que finalement on est pas mal quand même lorsque la vie se calme un peu. En même temps, Sylvain, tu dis ça devant une assemblée de chamoyards, et je te ferais remarquer que le chamoyard est un petit peu un escaladeur, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette race d'hommes qui ont besoin de se dépasser en permanence. Tu dis toi-même de l'alpinisme qu'une ascension équivaut à 10 ans d'existence. C'est-à-dire qu'on ressent, on peut ressentir dans une journée d'ascension des émotions qu'un homme qui ne... Oui, mais c'est une idée très banale qu'on ressent absolument tous les alpinistes, tous les ascensionnistes, tous les randonneurs, tous ceux qui partent dans la nature. On a tout à coup l'impression qu'on a vécu, on a chargé son expérience, son sentiment d'existence bien davantage que lorsque l'on laissait le temps et vous traverser dans la ville. Tout ça est extrêmement banal. Je crois que cette idée que tu évoques depuis tout à l'heure, selon laquelle nous oscillons en fait entre un penchant qui nous amène à nous dépasser, à partir, à claquer la porte, à prendre la route. Et puis, tout d'un coup, le balancé de l'horloge nous ramène vers finalement une manière peut-être plus sage, plus douce d'accepter l'existence dans sa modestie. Alors je crois que nous avons tous un balancier d'horloge entre nous et puis nous sommes portés d'un bout à l'autre de ce spectre. Sauf que nous ne sommes pas beaucoup à aller au bout de ces rêves. Quand je disais tout à l'heure qu'à 20 ans, tu as accompli le rêve de tout lycéen qui faisait cette promesse, qui était une promesse du romantisme. Il y a un moment donné où les romantiques anglais ou allemands se devaient, après leurs études, de partir faire la route. Je parlais de Kerouac, je parlais de ce courage que tu as de claquer la porte et de faire ces choses que nous, on rêve tous d'accomplir. Est-ce que c'est aussi une des raisons du succès de tes livres ? Parce qu'on voit qu'enfin, quelqu'un fait ce qu'on s'était, ces choses un petit peu folles qu'on se promet de faire quand on est gosse et puis qu'on ne fait plus quand on est adulte. Je serais incapable de répondre à cette question. Moi, je ne sais pas du tout. Ça veut dire que tu n'es pas un adulte encore ? Ça, je pense que malheureusement, je n'ai pas envie. J'aimerais bien avoir un peu plus de plomb dans la cervelle, c'est sûr. Il y a de la place en plus. Mais tu crois qu'on aurait des bouquins aussi bons ? Non, mais quand j'en sais rien. Ce que tu dis là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose... C'est intéressant d'ailleurs, la chose qui nous empêche de franchir le premier pas. cette femme qui est extraordinaire, qui s'appelait Aixora David Nel, qui partait dans les années 1920 au Tibet, qui se déguisait, qui s'accostumait plus exactement en mandiant tibétaine, qui est arrivée à Lhasa en 1924. Parce qu'aucune femme n'avait le droit de rentrer dans... Aucun occidental n'avait le droit de rentrer dans la haute capitale. Elle y est allée en 1924 et elle écrivait cette phrase très belle dans son voyage d'une parisienne à Lhasa. « Une fois en route, tout se simplifie ». Alors moi, j'ai toujours aimé cette phrase parce que je me dis que ce à quoi tu fais référence, c'est-à-dire la difficulté de faire le premier pas, de franchir l'apport, on a toujours évidemment l'occasion de se surfauder une montagne de choses qui nous dissuadent, de faire ce rapport en rêve. Et puis tout à coup, c'est voilà l'extroit David Nel qui dit, « Il faut en route, tout se simplifie ». Alors en effet, il faut prendre les choses à l'envers. Il ne faut pas commencer à préparer trop les choses. Il faut partir et puis finalement, il y a un adoucissement de tout ce qu'on jugeait être des épreuves et qui finissent par ça aussi. Alors, tu parlais, donc ton livre commence avec, bon, tu t'ennuies un peu sur un bateau, pourtant c'est un truc que font pas mal de chamoyards aussi ici. Il y a des expéditions qui vont là-bas, sur les fjords nordiques, on escalode le jour, on est sur un bateau. Mais tu as fait beaucoup d'autres voyages, le tour du monde en vélo, la traversée de l'Himalaya, du cheval à travers les steppes asiatiques également, jusqu'à finalement cette cabane posée au bord du lac Baïkal, dans laquelle tu t'enfermes, enfin tu t'enfermes pas, puisque fenêtre ouverte sur le Baïkal, c'est tout sauf l'enfermement. Tu t'enfermes avec beaucoup de livres de poésie, un petit peu de vodka aussi pour tenir, et pendant six mois, et ça va être ton premier gros succès littéraire. Si je ne m'abuse, je peux t'en parler, parce qu'autour de moi, j'avais que des femmes qui lisaient ton bouquin. Alors, pourquoi est-ce que ce sont les femmes essentiellement qui lisent tes livres, Sylvain Tesson ? Les femmes, j'ai dit ? Oui, je sais pas, ces trucs, c'est toujours... Je vais te répondre. Est-ce que tu sais que tu es un écrivain femme malgré que tu racontes des trucs de... Je vais te répondre, et je suis sûr que Marie-Philippe Guérin qui est ici, l'éditrice sera d'accord avec moi. C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus que les femmes qui savent lire dans ce pays. Non mais je t'assure que oui, mais c'est pour ça. Écoutez, lorsqu'il nous arrive de temps en temps, nous autres auteurs de livres, d'aller dans les salons du livre. Alors, on est comme ça, on est assis à notre table et puis on signe des livres. Alors, il y a un grand absent du salon du livre qui est le mâle de 25 à, mettons, 50 ou 55 ans. Il n'est pas là. Il n'est pas où il est. Il fait des affaires. Il s'occupe de choses extrêmement sérieuses. Il veut faire fructifier ses affaires, d'accroître son capital. Enfin, des choses comme ça. Alors, il n'a pas le temps de lire des livres. Enfin, tu comprends ? Alors, les femmes qui sont des êtres comme ça, qui sont tout à fait intéressées par les choses inutiles, eh bien, elles, elles lisent. Voilà. Et c'est pour ça que je leur dis bravo déjà. Alors, de tous les voyages que tu as faits, lequel t'as le plus, j'allais dire, lequel t'as le plus marqué ? Est-ce que c'était pas cette cabane en Sibérie pendant laquelle tu étais 6 mois ? Parce que, alors, on parlera après du style. Tu disais que tu n'étais pas comme Proust. Moi, j'aime bien dire cette phrase de... Non, mais je commence par la première question. J'ai du mal à poser une seule question à la fois. C'est difficile. De toutes les expériences, tous ces voyages initiatiques, lequel t'as le plus marqué ? Finalement, celui qui a été le plus difficile pour moi et qui m'a laissé le plus de souvenirs. Voilà. Pour répondre précisément à ta question. Parce que toi, t'as du mal à poser des questions. Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre. Alors, à nous deux, on fait quand même des soirées très longues. Vous dites, quand ça devient trop long, et même si vous voulez poser des questions aussi, ça serait totalement... Non, le voyage comme ça qui est le plus saisi, c'est lorsque j'avais fait, il y a quelques années, le traversé à pied, à bicyclette et à cheval de la Sibérie à l'Inde, parce que je voulais... Donc, route du loup. Voilà la route des gens qui s'évadaient des goulags de Staline. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux motifs, aux motivations de voyage, aux objectifs de voyage, et je trouve qu'il y avait un objectif très beau qui consistait à essayer de reconquérir la liberté, voler. Voilà. Le voyage de l'évasion me semblait un motif d'aventure et de voyage qui surplombait tous les autres. Alors, j'ai voulu faire cette chose-là. Et puis, je me suis intéressé à tous ces êtres qui, entre eux, grosso modo, l'arrivée des Soviétiques en Sibérie dans les années 1920 jusqu'à l'arrivée des Maoistes chinois en 1950 dans le Tibet, ont poussé des flux. J'ai du mal de dire les lèvres. Alors, ont poussé des colonnes. Il faut que je fasse des périphrases de contournement des labiales. Alors, des colonnes de réfugiés, enfin de détenus qui réussissent à s'échapper et à partir vers le sud pour essayer de fuir l'oppression politique. Alors ça, ça m'intéressait. Je crois que c'est le voyage qui m'a le plus saisi. Et surtout, c'est celui-là qui m'a permis de rencontrer le Baïkal. Or, on tombe amoureux des lieux. Moi, je suis tombé amoureux du Baïkal et je suis sûr que ça m'est arrivé ici, avec ces montagnes. On tombe amoureux des lieux. Enfin, il envoie des lieux comme des êtres. On tombe amoureux d'un lieu comme on tombe amoureux d'un être. C'est d'ailleurs mieux de tomber amoureux d'un lieu, d'un paysage, qu'un être parce que les paysages s'en vont moins vite. En tout cas, ou alors c'est un glissement de terrain. C'est pas un caprice. Alors, le livre, les extraits qu'a formidablement lu Françoise, qui ont été choisis par Marie-Christine Guérin, évoque la retraite de Russie, mais comme si on y était. Alors, tu dis dans ton livre que les trois qui avaient fait ce voyage, vous avez lu à peu près beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pu lire tout ce qui a été produit sur la retraite de Russie, parce que depuis 1815, en gros, il y a un bouquin qui sort par jour pour raconter ça. Comment est-ce qu'on s'inscrit derrière toute cette littérature ? Comment on s'inscrit derrière Tolstoy et Guerre et Paix ? Et comment as-tu rendu la chose qui fait que... J'ai le sentiment d'avoir lu, j'ai pas beaucoup lu non plus, mais d'avoir lu des choses et des détails que j'avais jamais lu auparavant. Et c'est ce qui fait que ce livre est formidablement attachant, parce que tout d'un coup, on passe de ta moto... Alors, parfois, on se demande si c'est pas ta moto qui est plus dangereuse que d'être un greniard, parce que quand les camions passent et que vous êtes complètement inspirés, elle ne roule qu'à 80 km heure. Il faut dire, comme tu disais au début, c'est une moto qui est faite pour emmener les jeunes ukrainiennes à la plage, à la base, c'est ça. C'est pas une grosse moto... Donc, ma première question... Attends, voilà, c'est ça. Ma première question, c'était, voilà, comment on s'inscrit un petit peu derrière Tolstoy, comment on s'inscrit dans toute cette littérature et comment on fait pour rendre ces choses-là encore vivantes ? Non, mais ta question, elle est dictée par l'amitié et la bienveillance. Je suis content ce soir de te permettre d'exercer ton sens de la compassion. Et ma réponse, elle va être dictée par la modestie. Je veux dire, on s'inscrit... Le problème des préventions qu'on peut avoir quand on est un auteur à écrire un livre sur Napoléon alors qu'il y a eu guerre et paix, eh bien, en fait, ces préventions-là, on les a jetées aux orties depuis longtemps. À partir du moment où on écrit un livre, quand on commence à écrire un livre, on fait un peu fi de ce genre de prévention, de difficultés. Sinon, on est réduit, on ne fait plus rien. Alors, en revanche, tu as tout à fait raison. Il y a un livre qui est sorti tous les jours sur le Premier Empire, pas uniquement sur Napoléon, mais sur le Premier Empire depuis la mort de l'Empereur. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a quelque chose de tellement romanesque dans l'histoire de ces 15 ans de règne qui, finalement, commencent à la clôture de tous les événements révolutionnaires et qui s'achèvent à la restauration des Bourbons. Donc, c'est une véritable parenthèse dans l'histoire de France qui a amené tout à coup la France à un rayonnement, enfin, militaire et politique, enfin, inégalé. Et avec une sorte de théâtralité politique et de mise en scène absolument inouïe. D'ailleurs, ça n'étonne pas que ça intéresse. Ça intéresse beaucoup les hommes de théâtre, l'épisode du Premier Empire. Tout ça est tout à fait unique en termes de théâtralité. C'est la raison pour laquelle, sans doute, un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de philosophes, tout à l'heure, vous citiez Léon Blois, se sont intéressés à Napoléon. Voilà, moi, nous, ce qui nous a frappés beaucoup pour achever, pour finir avec cette évocation littéraire, ce qui nous a énormément impressionnés, mes camarades boisques, gras et moi, c'est la manière, à l'époque, dont le moindre soldat de troupe, le moindre sergent, le moindre maréchal d'ailleurs, aussi, réussissait à écrire, à prendre la plume pour raconter ce qu'il avait vécu. Et le faisait avec une faculté d'écriture littéraire absolument incroyable. Si vous lisez les... Toi, tu as choisi le... comment s'appelle-t-il ? Le sergent Brocogne et le général de Colincourt pour choisir, évidemment, deux grades qui sont un peu aux extrémités de la chaîne, du spectre de l'autorité militaire, et puis pour montrer qu'un homme comme ça, qui est vraiment un homme de la route, du goudron, un sergent des vélites, qui était un corps d'élite de la grande armée, et un général qui était les grands étudiants de Napoléon, qui était un stratège, qui était un grand intellectuel, tous les deux usent de la plume avec, mais vraiment, des facultés de grands écrivains. Alors qu'en plus, ils étaient quand même... ils ont écrit tout ça en revenant, ils étaient quand même assez abîmés physiquement, et ils ont réussi à donner une profondeur stylistique qui me semblait incroyable. Or, tout ça m'intéresse beaucoup, surtout parce que nous vivons, à l'époque où nous vivons, une certaine dépréciation du langage. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter la manière dont les gens s'adressent à nous, avec des hommes politiques, publicitaires, des communicants, enfin comme si nous étions des débiles légers ! mais vraiment ! Avec un vocabulaire inouï ! Et alors ça m'intéressait de voir qu'il y avait, à cette époque-là, une exigence stylistique et littéraire qui n'avait rien à voir avec le niveau socioculturel. Voilà. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant au Premier Empire, et que la littérature des hommes de trompe, et notamment pendant la retraite d'Oussi, qui exprime très bien. Alors, puisque tu parles de style, moi je regrette, mais je ne fais pas mon flagorner à deux balles, je trouve que tu as un style incroyable. Alors donc la phrase que je voulais dire tout à l'heure, elle était de Céline qui disait, des écrivains, il y en a des centaines par siècle, des gars qui ont du style au XXème siècle, il y en a eu deux, Proust et moi. Bon, c'est pour ça qu'on l'aime Céline, parce qu'il était un peu immodeste. Mais quand même, quand tu écris cette phrase, « Les rochers nous fusaient dans le dos et claquaient l'eau avec un bruit du percute dans une mâchoire coupable. » Moi je dis, voilà, chapeau, parce que l'image est là, et en même temps il y a le danger du montagnard qui est agrippé à sa paroi, mais qui est rendu par la mâchoire de l'océan. Il y a quand même, j'allais dire, chez toi, une stylistique qui fait tout le charme de tes livres, et c'est pour ça que ces récits ont un sens, parce que soudain ils s'inscrivent dans une forme de récit qui ne devient jamais homérique, au sens mauvais du terme, c'est-à-dire un peu lyrique et dithyrambique, parce qu'il y a toujours un humour incroyable qui te sauve. Et je pense que c'est ça qui est réjouissant dans ton écriture. Il n'y a pas de question dans ce long monologue dans lequel je vais m'engager. Ce rapport que tu as au style, d'où te vient-il ? L'as-tu travaillé ? Est-ce que tu en as hérité de ta famille, de ton éducation, de ta culture, que tu t'es faite toi-même, de quelques héros littéraires ? Oui, bien sûr que je n'ai jamais hérité parce que j'ai grandi, j'ai été élevé dans une famille où rien n'importait plus que les livres, que la littérature, que les lettres. D'ailleurs dans toutes les formes d'expression qu'on puisse imaginer, la poésie, le théâtre et la littérature, on ne se forge jamais rien seul. On le croit, volontiers, mais on se trompe en le croyant. On n'est jamais le produit de soi-même. On essaie d'imiter quelqu'un des gens. Est-ce qu'il y avait des gens que tu essayais d'imiter quand tu avais commencé à écrire ? Ce n'est pas tellement ça, c'est qu'avec la littérature, quand on est dans un environnement amical, familial, amoureux même parfois, qui est d'un environnement très littéraire, ce qui est intéressant, ce qui est agréable, c'est qu'il y a comme une sorte d'atmosphère permanente, un bruit de fond, les lettres deviennent un brouhaha. Ce qui d'ailleurs finit par être difficile, ce qui finit par être un problème. Parce que tout à coup, il y a cette maladie qui consiste à toujours, quel que soit le moment que l'on vive, quel que soit le visage que l'on croise, quelle que soit la phrase que l'on entende, quel que soit, je ne sais pas, le morceau de musique, que tout d'un coup que l'on écoute, soudain vous vient une référence. Et à ce moment-là, il y a un filtre qui se dispose entre ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, et son appareil sensoriel. Et à ce moment-là, ça nous rappelle quelque chose, une page, un verre. Et c'est à la fois extrêmement stimulant, parce qu'on va puiser dans cette espèce de mal de souvenirs littéraires que l'on s'est constitué, mais en même temps, c'est embêtant, parce que c'est une béquille, c'est un filtre, c'est un écran, c'est une gaze que l'on tire comme ça entre soi et le monde. Alors moi, à force d'avoir baigné dans ce brouhaha littéraire, je dois dire que souvent, je procède par référence. Alors souvent d'ailleurs, les gens qui m'entourent ont l'impression que c'est une manière de la ramener, mais pas du tout, c'est simplement que j'entends vivre en moi toutes ces lectures que j'ai faites, et je les vois réapparaître et surgir quand quelque chose s'y rapporte. C'est terrible, parce qu'on a l'impression d'être plusieurs. C'est comme le type qui dit, je ne suis pas schizophrène, mais moi si. Alors, c'est embêtant, parce que tout à coup, vous avez une sorte de bibliothèque dans le crâne, dans votre boîte en os, et à ce moment-là, vous tirez toujours une fiche dès que vous vivez quelque chose. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous approfondit ou au contraire qui vous abîme, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ça. Et bien Sylvain, ici à Chamonix, ce sont des alpinistes qui lisent beaucoup, Marie-Christine. Ce n'est pas vous qui allez me contredire, parce que parfois la montagne, il ne fait pas beau, puis là, on est un peu obligé. C'est vrai, il y a deux librairies à Chamonix qui sont extrêmement bien fréquentées, et qui sont surtout bien achalandées en termes de romans. Et je trouve qu'il y a une tradition littéraire aussi, avec la Pierre Aruskine, le traducteur de Proust anglais. On dit que Marie Chelet a été inspirée pour écrire Frankenstein, alors qu'elle était au refuge du Mont-en-Vert. Est-ce que ça te dirait de... Par qui ? Par qui ? Par les craquements de la maison. Est-ce que tu penses que Chamonix serait inspirant ? Est-ce que tu pourrais t'y poser quelques semaines pour écrire ? Ou est-ce que tu as besoin d'autres... Il y a des gens, moi, j'ai entendu dire qu'un écrivain, il pouvait écrire que dans le train. Donc tous les matins, il va à la gare, il prend un train, n'importe lequel, et puis il écrit, et puis voilà, et puis il revient le soir. Oui, j'ai du mal à répondre à cette question, parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'auteurs comme ça qui ont des manies, et qui ont besoin d'une espèce de décor. Il y a les écrivains des bars. Je ne savais pas qu'il y a les écrivains des trains. Il y a les écrivains du lit. Il y a les écrivains qui n'écrivent qu'au lit. Il y a Sioran qui écrivait comme ça en marchant, puis il y a son petit caprin, puis il prenait quelques notes pour ses syllogismes. Enfin, on pourrait d'ailleurs faire une sorte de monographie des trucs, des astuces d'écrivain. Moi, je dois dire que je n'en ai pas vraiment. D'ailleurs, les hasards de mon existence comme ça ont fait qu'il ne faut même pas que je me fixe des habitudes, parce que j'ai du mal ensuite à les respecter. Mais alors, ce que tu évoquais, c'était l'inspiration de la vallée pour écrire, écrire sur la montagne. Oui, bien sûr, mais c'est très difficile. C'est d'ailleurs un débat. Pourquoi y a-t-il ? Vous l'avez entendu mille fois cette question. Vous la posez sans doute. Peut-être avez-vous des réponses d'ailleurs, parce que vos lectures vous en ont donné. Mais y a-t-il une littérature de montagne qui équivaut à celle de littérature de la mer ? D'ailleurs, c'est Marie-Christine qui devrait répondre à cette question. Moi, je n'ai pas la réponse. Et bien sûr que j'aimerais écrire sur la montagne. Et peut-être le ferai-je un jour. Mais comme on le disait tout à l'heure, je dois d'abord vivre des choses avant de les écrire. Je n'imaginerai rien sur le sujet.